Bonjour, je m'appelle Alouche Kagesoum et avec Thomas et Lamy, nous représentons le Groupe des Sentiers pour le travail d'atelier des M2 de l'Institut d'urbanisme de Grenoble. Aujourd'hui, face à la multiplication des épisodes caniculaires en ville, il est important d'intégrer la nature dans la ville dense, particulièrement du point de vue social et environnemental. Aujourd'hui, à Grenoble, le problème, c'est que la rivière, l'Isère, est complètement isolée de la ville. De plus, quand on se balade le long des berges de l'Isère, il est très difficile de voir un parcours cohérent et d'apprendre tout ce qu'il y a à voir. C'est pourquoi nous proposons un sentier métropolitain qui permet de mettre en avant les différents points emblématiques de la ville de Grenoble à travers un axe structurant l'Isère. À travers trois axes de sentiers métropolitains, le sentier nature, le sentier patrimoine et le sentier loisir, nous mettons en avant différentes thématiques à travers ces sentiers métropolitains. Le sentier nature, lui, permet de relier des points essentiels de la ville de Grenoble à travers une thématique, la nature. On peut donc y retrouver la Bastille, le parc Paul Mistral ou différents autres parcs qui composent et structurent la ville de Grenoble. Pour le sentier loisir, nous mettons en avant les différents marchés qui composent la vie des Grenoblois, comme le marché de l'Estacade ou encore le marché de Saint-Bruno. Le sentier patrimoine, quant à lui, permet donc de se déplacer entre la Bastille, la Tour Pérée ou les différents musées qui composent aussi l'agglomération grenobloise. Grâce à ces sentiers, l'Isère retrouve de son charme et de son accessibilité à travers différents axes qui mettent en valeur tout le long de la métropole grenobloise un axe structurant. Nous avons donc travaillé la grammaire du sentier pour pouvoir proposer des orientations qui peuvent s'appliquer tout le long des berges de l'Isère et de nos sentiers. D'abord, il faut faire un travail de signalétique. D'un côté, par des pictogrammes qui peuvent être peints au sol pour bien indiquer le chemin, ou aussi par le choix de revêtements de sol qui peuvent réellement organiser le flux des déplacements. On peut implanter des panneaux qui peuvent réellement marquer l'entrée et la sortie des sentiers, et aussi apprendre aux usagers et aux personnes qui se baladent ce qu'il y a à apprendre autour, donc le patrimoine local et les grands paysages. D'autre part, il faut mettre en place tout le long du sentier du mobilier urbain qui invite au repos et qui met en valeur des points de vue sur les grands paysages. À plus long terme, il faut prévoir des aménagements un peu plus lourds, par exemple la création d'une plateforme au-dessus de la voie Corato, qui permet de se rapprocher physiquement et visuellement de l'eau. Et sinon, plutôt le long des berges naturelles, on peut prévoir des aménagements qui prennent en compte la pente et qui permettent de se rapprocher réellement physiquement de l'eau pour pouvoir la toucher. Toutes ces propositions composent une boîte à outils d'aménagement qui peuvent être utilisées tout le long des berges et du sentier, et qui permettent de mettre en valeur le paysage et le patrimoine grenoblois à travers les berges de l'Isère.